Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Béni Enko Yes Amen Amen Sous-titres par Jérémy Diaz 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 mais je dirais qu'il n'y a pas de la place pour moi parce que j'étais encore trop, trop jeune, mais qu'il y avait un jeune orchestre qui s'appelait Le Chéribin. Alors, je suis entré dans ce groupe-là. À l'époque, je suis entré dans le groupe, j'avais déjà dans ma farde au moins 15 compositions déjà. J'étais encore jeune, donc moins de 18 ans. Comme j'avais eu l'appel très, très jeune, alors j'ai commencé déjà à composer les chansons. Alors, je suis entré dans ce groupe-là, Le Chéribin, qui était en Galie, en Binza. Mais à l'époque, je suis entré dans ce groupe-là, je peux dire, j'ai trouvé des gens qui avaient des talents énormes. Je citerai les frères Timothée, les frères là, quand ils chantent, oh là là, oh là là, oh là là. Vous savez, moi je suis humble, j'apprécie aussi les autres. Je connais la grâce que Dieu a mis aussi sur certaines personnes. Voilà, je ne suis pas l'incarnation de tout. Non, 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 non. C'est que j'ai un homme, l'aka, il chante. Non, 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 non. Donc, je n'avais pas son niveau. Alors, on me dira qu'ils étaient en train de préparer leur enregistrement, qu'il n'y avait aucune place pour moi. La seule place qui restait, c'est de jouer au marékas et de lancer quelques cris. Donc, on peut dire ça en lingala atalakou. Oh là là. Ben, moi j'ai dit, bon, alors, ponaye, soki atalakou, wangwa, lo, toko tamora. Oh non. Ah oui, j'ai fait ça pour la gloire de Dieu. Parce qu'il faut risquer. Mais ça, on va encore en parler. Mais ça, donc, ces cris-là, c'était déjà fait ou c'est ton cri que tu as créé là-là ? Atalakou, tu dois faire tout, donc, tu dois faire tout ça. Donc, il faut, j'ai créé aussi mes cris, mais les cris-là, on avait déjà trouvé ça. Alors, après, donc, j'étais dans ce groupe-là. J'étais comme les punais des réserves. Parce que les stars, donc, des groupes, ils commençaient à être négligents. Ils ne venaient plus répéter parce que, voilà, voilà. Après, le dirigeant me dira, mais est-ce que Riffin, vous pouvez essayer de chanter la voix que l'autre frère chante là ? Je commençais à chanter. Finalement, comme j'étais comme le punais des réserves, j'ai maîtrisé toutes les voix. Et comme j'étais aussi dirigeant d'une chorale, donc, je savais comment répartir les voix. Alors, ça fait donc des mois que je pouvais maîtriser vraiment la partie vocale. Alors, on a continué avec eux, on jouait, on a fait donc des concerts. On avait d'abord les succès locales, donc en Binzala, on avait les succès. Après, on commençait à aller à Bandal, et puis ça devenait, on m'invite à Brazzaville. Donc, c'était le succès national, international, et puis ça devenait comme ça. Donc, j'ai bénédié, j'ai plus de 30 ans de carrière musicale. Donc, voilà un peu mon parcours. Non, 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 on ne peut pas. Après, j'ai formé mon propre orchestre, Glorifiant l'éternel, dont je détiens donc les labels. Alors là, on a fait plusieurs chansons, comme Libala, on a fait Glorifiant, on a fait PPL, on a fait donc plusieurs choses. Et par après, j'ai été invité à faire un tourné international. J'ai commencé à Paris, voilà, je suis allé aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Donc, maintenant, je suis basé ici en Suisse. Ça fait au moins plus de 20 ans. Waouh ! Voilà, cher public, cher téléspectateur, peuple de Dieu, nous venons d'entendre en bref le parcours de notre papa Runo. C'est, on ne peut pas, comme on a dit, on ne peut pas tout dire en quelques minutes. Impossible. C'est toute une vie. On risque de dormir ici. C'est toute une vie, ce n'est pas possible. Donc, on a essayé un peu, il a essayé un peu de dire en bref pour arriver justement à ce, comment dire, au moment où nous avons commencé à le connaître avec le groupe qu'il a formé, Glorifiant. Glorifiant l'éternel. Glorifiant l'éternel. Donc, moi, je me rappelle que le défunt, notre défunt, papa Charles, Mombaya, lorsqu'il fallait faire le clip, nous étions en train de faire le clip de Rabi. Et il nous dira, ah, Benny, vous, avec la soeur Mimi, vous avez changé les habits, là. Vous allez me compléter les images du clip. puis il y a le frère Rino puis on était là, le frère Rino donc on cherchait on était encore là, le frère Rino mais lorsque il nous a dit la chanson et puis c'est là où j'ai dit, ah c'est lui on était tellement émerveillés de pouvoir participer à ce clip, à ces chansons qui faisaient déjà un boum à l'époque c'est des chansons qui ont vraiment accompagné le peuple de Dieu donc un petit juste, quand tu reviens en arrière toi-même, comment tu vois ça, ces chansons qui ont accompagné le peuple de Dieu partout où tu passes, dès que tu en vois ça tout le monde chante, ça fait pas quelque chose vous savez ma soeur Bénie, j'ai parfois des larmes aux yeux je pleure des fois de joie j'ai aussi pleuré des fois parce qu'il y avait quelque chose qui allait mal mais des fois je pleure donc des joies je pleure des joies parce que avoir cette grâce-là d'écrire facilement une chanson qui peut emballer le monde entier c'est vraiment une grâce je peux dire ça comme ça c'est une grâce c'est souvent des chansons que je compose dans mes moments des prières je veux aussi que d'autres gens puissent aussi prier avec moi pour glorifier ce grand roi par exemple la chanson on va arriver là exaucer ma prière donc je reçois des compliments de partout du monde entier les gens qui pleurent quand ils chantent la chanson ils écoutent la chanson et en plus de ça ils arrivent à se retrouver dans leur langue à se retrouver dans toutes les langues en anglais, en chinois dans toutes les langues ça me fait encore pleurer je me dis Seigneur que toute la gloire ne revienne qu'à toi je ne suis qu'un simple instrument je ne suis rien je ne suis rien par rapport aux grands psalmistes les rois David et les autres je ne suis qu'un simple instrument on pourrait aussi se dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça des fois je me dis ça je me suis voilà je me dis ça donc c'est vraiment la grâce de Dieu j'ai béni Dieu parce que quand lui il élève quelqu'un donc c'est lui qui fait ça donc ce ne sont pas les hommes comme vous venez de le dire si on fait une marche en arrière à l'époque nous n'avions pas internet nous n'avions pas tout ce que tout ce que les jeunes ils ont aujourd'hui nous on a fait seulement les enregistrements on voilà on vendait des cassettes audio et des CD à Mariano j'avais aussi mon édition là-bas donc je suis aussi un chef d'entreprise donc depuis voilà j'avais une édition là on vendait des cassettes je me rappelle il y avait des gens des commerçants qui venaient de l'Angola de partout qui venaient vendre leurs marchandises ils achetaient les cassettes ils partaient avec dans toutes les régions et ça fait que dans toutes les régions où j'ai donc voyagé donc mes chansons m'avaient déjà précédé quand je suis venu faire la tournée ici en Europe tout le monde déjà chantait mes chansons donc voilà c'est vraiment la grâce de Dieu à l'époque il n'y avait pas internet sans le Saint-Esprit vous n'allez pas arriver à impacter le monde entier donc le Saint-Esprit est plus que l'internet Amen Waouh ça ça m'évite vraiment c'est une réflexion très très forte sans le Saint-Esprit nous ne pouvons pas impacter le monde en plus de cela à notre époque nous n'avions pas cherché les nombres donc de vies mais on a cherché d'abord un la gloire donc de Dieu deuxièmement édifier les âmes troisièmement gagner les âmes pour Christ voilà même nos chansons étaient basées et centrées sur ces sur les trois axes là et puis il y avait une différence entre la musique chrétienne quand vous écoutez la mélodie malgré on joue les mêmes instruments les mêmes mais vous sentez que ça c'est autre chose ça c'est autre chose mais maintenant c'est la copie de l'autre côté donc voilà nous perdons un peu l'essentiel ça c'est trop fort ça c'est trop fort quel est le but pourquoi nous chantons pourquoi nous composons les chansons et comment et dans quel état d'esprit un pour glorifier le Seigneur deux je le répète parce que c'est très important pour nous les chants deux c'est pour édifier son peuple édifier le peuple de Dieu et trois pour gagner les âmes ça c'est vraiment un aspect que des fois on oublie aujourd'hui je me rajoutais une chose par rapport à cela je me récite un ami patient il était dans Wenge Muzika alors voilà il me dit que mon frère quand je suis à la maison j'écoute vos chansons j'ai pris avec voilà vous voyez déjà cette dimension là c'est ça et même je me rappelle quand Pepe Kalé il était mort j'étais encore à Kinshasa à son deuil c'est nous qui avions joué la preuve en est que dans le deuil c'est la musique qui joue alors voilà on était là avec tous les grands musiciens du monde et on était aussi avec les grands journalistes Zachary Bababa mon ami Zachle qui m'a dit Rino et comme il tourne à Bino il y a un peu qui m'a dit qu'il y a un peu donc à Dieu soit l'honneur et la gloire voilà papa Rino cette question là il faut vraiment qu'on puisse expliquer ça quand même au peuple de Dieu donc quand tu parles on doit vraiment pouvoir faire la différence entre la musique chrétienne et la musique profane donc c'est à dire que c'est parce que moi si je viens de comprendre ce que tu viens de dire c'est parce que eux-mêmes qui font la musique profane lorsqu'ils ont besoin aussi de prier parce qu'ils prient aussi donc ils doivent pouvoir aussi venir vers nous et prier avec nos chansons mais s'ils viennent vers nous pour prier avec nos chansons et ils retrouvent ce qu'ils font là-bas là ça devient un problème d'ailleurs ils les font mieux parce que ils connaissent bien utiliser leurs armes vous savez quand David il allait se battre avec Goliath Goliath avait une armure impossible mais qu'est-ce que David il a fait on voulait lui donner donc tout ça il a dit non 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 moi je vais partir avec la force que j'ai avec Jésus Christ avec les pierres pour renverser Goliath donc chacun doit être fier de ce qu'il est de ce qu'il a et de la personne qui nous a appelé vous savez Dieu c'est lui notre source intéressable d'inspiration donc tous qui chantent même la musique donc de ce monde ils ont eu un don de la part de notre Dieu vous allez voir donc les grandes donc les stars donc les outenaires et les autres tout ça ils étaient dans l'église exactement en fait ils ont dévié c'est à dire que les musiciens profanes ils nous envient aussi parce que nous nous avons l'originalité vous comprenez alors je pense que nous devons tout le temps donc lire la Bible parce que vous savez le secret aussi dans la musique il y a deux choses il y a le fond et la forme le fond c'est la parole donc des dieux quand on chante la parole donc des dieux ça ne peut qu'édifier les gens la forme c'est le doré mi fa so là donc ça c'est le doré mi fa so là c'est les arrangements vous voyez alors nous devons vraiment faire marier ça c'est donc pourquoi on dit la musique gospel c'est ça ça une autre couleur que l'autre musique même notre présentation notre accoutrement doit donner un message c'est ça donc voilà pourquoi nous devons vraiment garder ce que nous avons parce que c'est plus précieux parce que et quand ils sont épuisés ils ont besoin de nous maintenant nous nous voulons encore aller là-bas copier et puis mal alors là non 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 vous comprenez alors vraiment c'est vraiment que ça puisse interpeller quelqu'un ça c'est les c'est les grands qui parlent donc on prend tout c'est très important alors papa Rino aujourd'hui maintenant au nom de l'internet a bougé l'internet a bougé les réseaux sociaux bougent mais avant d'en arriver là il y a eu ce petit break qu'est-ce qui s'est passé où papa Rino était fatigué papa Rino en avait à le bord papa Rino on a parlé de l'inspiration tout à l'heure il n'y avait plus d'inspiration et pourtant je sais qu'au début papa Rino a dit que j'écrivais des pages et des pages des chansons mais là ces temps-ci papa Rino il s'est un peu retiré c'était dû à quoi ? alors c'était dû à plusieurs choses la première des choses je devrais quitter mon pays brisquement donc pour venir en Europe pour faire mes études alors vous savez très bien pour s'installer en Europe ça t'a t'a prend du temps donc tout ça mais malgré ça j'écrivais et je continue à écrire les chansons même quand j'ai quitté Berne pour pour arriver ici j'ai déjà écrit deux chansons déjà je ne fais aucun effort pour venir ici à l'émission deux chansons je les enregistre déjà sur mon atel exactement donc les chansons je compose presque chaque semaine j'en ai beaucoup on va venir chercher j'en ai alors beaucoup 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 et chaque année j'enregistre malgré le silence ça ne sort pas exactement c'est enregistré quelque part ça c'est bien ça retiens ça le jour que je ne serai pas en vie demandez à mes enfants de vous donner le disque dire vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez sortir des chansons vous serez fatigué j'enregistre je mets dans le disque dire donc j'ai un stock des chansons que vous n'avez pas encore écouté donc je compose mais bien sûr pour faire sortir un album ça demande des moyens des moyens alors les gens qui nous soutenaient beaucoup c'était les gens qui sont en Afrique à Kinshasa parce qu'ils ont cette libéralité de donner de soutenir sans condition mais si nous comprenons avec les factures avec les impôts et tout ça pose vraiment soutien donc vraiment c'est un peu difficile exactement alors tout ça comme on ne veut pas faire les lioto comme on dit aller à Ningala comme on ne veut pas faire donc les fast food seulement alors peut-être on attend c'est mieux d'attendre mais est-ce que par là on ne peut pas profiter de faire justement est-ce que Papa Renaud si aujourd'hui quelqu'un dit que bon comme il y a beaucoup de stocks là-bas chez Papa Renaud moi je veux de ma part aller soutenir pour sortir une petite partie de stocks est-ce que Papa Renaud est ouvert pour ça je suis très ouvert et puis je suis prêt je sauterai sur l'occasion et je bénirai la personne à vie les enfants de ces enfants seront bénis parce que comme je l'ai dit souvent dans l'oeuvre de Dieu nous sommes comme une main sur une main nous avons cinq doigts mais chaque doigt n'a pas la même longueur et chaque doigt n'a pas la même fonction donc peut-être la personne qui veut nous donner un coup de pouce là il laisse tes doigts un peu long pour nous pousser encore un peu plus loin donc Dieu ne nous a pas donné tous les dons je peux avoir quelques dons mais il donne à Benny Enko une autre partie pour que nous puissions être visibles à travers le monde il donne aussi le don de l'arrangement à d'autres gens donc on doit travailler main dans la main pour que l'oeuvre puisse aller de l'avant alors l'une des raisons pardon c'était aussi de pouvoir assez de moyens pour faire quelque chose de bien parce qu'on ne veut pas bricoler avec Dieu non on ne veut pas bricoler tout à l'heure tu as dit quelque chose de très 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 fort nous nous avons l'originalité de la musique parce que la musique vient de Dieu donc pourquoi pour le Seigneur on va bricoler seulement parce qu'on manque de moyens alors que de l'autre côté ils mettent le paquet qu'il faut pour sortir quelque chose de fort j'aimerais dire encore une chose quelqu'un je ne veux pas citer son nom il a dit parce qu'on lui posait la question souvent mais pourquoi vous ne parlez pas pourquoi il a dit quelque chose qui est vraiment très très lourd qui est très très fort il a dit si ce que vous voulez dire n'est plus fort que votre silence autant n'est de cette terre ça c'est fort même dans les foyers même dans la famille des fois notre silence est plus fort que ce qu'on veut dire et au moment opportun quand vous allez dire la chose comme là Yahweh exaucer nos prières boum écrit durant la période de confinement très difficilement où tout le monde doit fixer les yeux vers Dieu nous devons tous crier Yahweh exaucer nos prières face à notre invisible invoquons le Dieu invincible qui est plus fort que cette pandémie avec toute toute la liste que tu as que tu as stocké dans ton disque dur là c'est ça qui sort maintenant et on tape au bon moment mais justement parce qu'il faut savoir écouter Dieu j'aime beaucoup une soeur qui chantait avec nous à Kinshasa qui me disait chaque fois Papa Rino Niccolo Niccolo Nzambé Ayebissio Oyebissabissonini Waouh quelque part on a une responsabilité aussi une lourde responsabilité ça pèse sur moi vis mon âge et mon CV ça pèse parce que qu'est-ce que parce que comme vous dites là dans mon répertoire j'ai plusieurs chansons même ce que j'ai déjà enregistré il y a même des chansons qui peuvent faire danser Dieu dit quand on a une danse c'est ça quand on a une prière et j'étais aussi dans la prière Dieu est exhaust je vous réserve encore des surprises parce que je vous ai dit serrez les ceintures nous allons décoller comme les quinois disent il y a encore des surprises je vous ai promis donc notre papa a pris son temps de rentrer en profondeur avec ce silence là mais ça travaillait en police donc ce silence là c'est pas qu'il n'y avait pas à dire c'est pas qu'il n'y avait pas à faire mais si je comprends bien il fallait attendre le moment de Dieu mais maintenant le moment de Dieu c'est le meilleur pourquoi parce que lorsqu'on écoute et on voit cette chanson on comprend tout de suite ce qui s'est passé bien aimé cher public de Béni Aniko maintenant je veux vraiment pour ceux qui n'ont pas encore dégusté on va dire ça comme ça cette chanson ceux qui n'ont pas encore dégusté hein on vous laisse regarder maintenant on revient à tout de suite éternel c'est à toi que j'écris mon rocher mon libérateur ma forteresse Yahweh exhauste ma prière ne reste pas sourd à ma voix oh mon Dieu exauce ma prière Yahweh 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 exauce ma prière exauce ma prière je n'ai que toi Alpha Omega Yahweh exhauste ma prière exhauste ma prière exhauste ma prière je n'ai qu'à toi Yahweh on a pas besoin de toi Yahweh ok 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 bravo waouh magnifique magnifique chanson surtout cote 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 non 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 on va vérifier si vraiment c'est Papa Rino là qui est qui est revenu là en tout cas merci merci pour ce bon moment je pense que pendant tout ce temps nous allons prier avec cette chanson vraiment Papa Rino comment est venu cette composition et avec en même temps si tu peux aussi nous expliquer comment dire comment tu as fait ton choix avec qui tu vas chanter avec qui tu vas jouer parce que ça aussi ça compte quand même hein lorsque nous avons une chanson nous avons une idée de la chanson et c'est possible aussi qu'on puisse aussi se faire déjà une idée avec qui nous voulons la travailler je sais pas alors j'ai écrit cette chanson en cette période très difficile que le monde entier que nous traversons une crise sans précédent avec cette pandémie donc j'ai écrit ça au mois donc dès mars alors j'ai écrit ça alors j'ai écrit ça parce que nous savons souvent un culte familial nous prions chaque jeudi moi et ma famille on s'est retrouvés on était qu'avec ma fille qui a 11 ans tous les autres soit ils étaient au travail mais nous on s'est dit que ça soit une seule personne comme nous avons décidé de prier le jeudi nous respectons ça nous allons prier j'ai entendu la chanson ma fille commençait qui a 11 ans elle commençait aussi à compléter d'ailleurs vous la verrez elle a joué le saxo on l'a vu voilà voilà elle s'appelle Daniela Moyo elle est jolie hein très comme papa et maman alors on a écrit la chanson avec elle j'ai commencé à chanter la chanson à chanter et puis deux jours plus tard il y a un ami qui s'appelle Théo Israël Mouteba c'est un garçon qui a beaucoup de talent je vous dis il a beaucoup de talent il a récit beaucoup de la part de Dieu il chante bien il arrange bien donc il joue tout alors il m'appelle mais viens comment ça va j'ai dit mais ça va mais comment musique la musique est là les inspirations sont là il m'a dit écoute moi j'ai un studio d'enregistrement il est à Johannesbourg j'ai un studio d'enregistrement envoie moi les chansons comme ça moi je vais travailler j'ai dit c'est vrai j'ai dit ok à la minute cinq minutes après comme la chanson était déjà prête je lui ai envoyé la première chanson la deuxième la troisième la cinquième il a vraiment joué à tous les instruments c'est une seule personne et oui une seule personne il a joué à tous les instruments il joue aussi les saxo mais il devrait prendre quelqu'un d'autre pour faire ça alors il m'a envoyé j'ai écouté j'ai dit non corrigeons ça ajoutons tel coeur ajoutons telle parole tout ça tout ça donc c'est pourquoi j'ai écrit featuring j'ai fait ça avec le frère Israël Moutéba il ne m'a pas jamais il ne m'a jamais demandé d'écrire featuring mais en reconnaissance pour ce qu'il a déjà fait depuis notre orchestre glorifiant à Kinshasa il a amené beaucoup donc des idées dans mon dans mes albums j'ai dit je vais aussi honorer le frère Israël Moutéba il est où ? il est en Afrique du Sud à Johannesbourg donc on a travaillé Suisse Johannesbourg wow après je devrais aussi maintenant mettre ma voix je suis allé voir le frère Godfrey le meilleur donc voilà c'est the best the best c'est the best lui aussi voilà il m'a donc avec lui on a aussi j'ai enregistré aussi ma voix on a envoyé encore là-bas donc c'était les les va et vient les emails tout ça après tout ça donc vraiment c'était un frère que je respecte beaucoup vraiment Israël Moutéba c'est le meilleur c'était le grand vous tous qui avez besoin que vos albums soient bien arrangés trouvez moi je vous donnerai son numéro c'est the best vraiment il est un bon frère et puis voilà donc on a écrit la chanson maintenant il fallait il fallait il fallait donc bref je n'étais pas seul je ne peux pas m'enorgueillir donc on a commencé avec ma fille à la maison après Israël Boutéba il a mis aussi la touche d'autres gens c'était aussi ajouté papa Godefroy au studio aussi il m'a corrigé non papa pas comme ça il faut faire comme ça donc moi je suis à l'écoute donc c'était comme ça qu'on a fait et puis j'ai appelé notre frère Toussaint Dem c'est le meilleur DM pro des meilleures DM pro papa du lourd alors ensemble on a fait ça il y a aussi ma fille Dorcas qui est en train de me manager pour entrer dans les réseaux sociaux tout ça donc il y a ma femme et puis j'ai béni aussi d'autres jeunes qui me coachent non Instagram c'est comme ça tel truc c'est comme ça et ma femme qui me soutient non c'est ça c'est ça c'est ça il faut toute une équipe hein à part ça j'ai eu au moins 4 graphistes qui ont travaillé sur la pochette wow et oui l'autre qui était aux Etats-Unis l'autre en France après on a pris les meilleurs il y a Johnny Idika qui est à Londres donc je suis entouré d'une équipe bétonnée wow il y a aussi les gens qui intercèdent pour moi chaque jour à 18h ils ne font que prier pour moi wow donc là vous voyez le frère Rino mais dans l'ombre il y a beaucoup de gens c'est toute une équipe Béni Niko aussi est là mais on ne peut pas manquer ça quand même hein on ne va pas louper ça et d'ailleurs dans le Béni Niko aussi il y avait les les habilleurs hein il ne manquait plus que le maquillage tout ça voilà c'est vraiment c'est bien tout ça ça fait partie du travail comme ça vous découvrez aussi que quand vous voyez les gens se mettent debout là vous croyez que c'est facile il y a beaucoup de travail là même dans les coulisses il y a beaucoup de choses en tout cas c'est un peu ça et Papa Rino et est-ce que Papa Rino a ici aussi sur place un groupe ou recrute un groupe pour pouvoir vu que c'est un zonguing, un comeback est-ce qu'il y a une équipe qui est là ou l'équipe va se faire ça va se passer comment ? la grâce que j'ai à Londres on m'appelle Yaya Balé Kebélé donc Dieu m'a donné le monde entier Amen si je veux faire appel aux gens ils n'hésitent pas donc ça c'est la grâce que j'ai Amen donc vraiment au temps convenable donc nous ferons quelque chose pour commencer à faire donc les lives mais j'ai déjà ma petite base parce que je suis donc de Berne nous avons une église l'église La Vigne de Berne dont j'ai sali les pasteurs Eduardo, Maman Pasteur et tout le monde et tous les membres de La Vigne donc j'ai déjà une base là-bas donc nous allons organiser donc des choses pour faire donc les lives Amen Peut-être un mot des remerciements D'abord je remercie le Dieu Tout-Puissant la source intérissable de mes inspirations qui m'a donné la force vraiment donc d'écrire encore les chansons j'obéis à mon appel parce que c'est ça mon appel il m'a appelé donc pour ça j'ai béni ma famille biologique pour le soutien vraiment qu'ils apportent pour que je puisse aller de l'avant les gens qui intercèdent pour moi donc vraiment que Dieu vous bénisse j'ai béni aussi les gens qui ont soutenu parce que ça c'est de l'argent pour faire un clip de qualité comme ça ça coûte quelque chose il y a des gens qui ont contribué avec voilà voilà c'est ce qui a fait que nous puissions arriver à ces niveaux là alors je remercie aussi particulièrement les frères Théo Israël Mouteba vraiment pour tout ce qu'il a fait je pleure dans mon coeur parce que je n'ai pas pu faire les clips avec lui simplement j'étais limité par les moyens c'est les moyens mais ce n'est pas fini nous allons encore faire des clips parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne donc ça c'est quelque chose j'ai béni tous les musiciens chrétiens de partout dans le monde qui m'ont aussi soutenu qui m'ont donné un coup de pouce pour booster donc Amzonging donc ils ont collaboré avec moi comme je dis souvent aimons-nous et soutenons-nous vivant quand quelqu'un fait quelque chose soutenons-nous parce que nous avons tous récits des grâces particulières nous ne sommes pas voilà tous égales donc chacun a quelque chose voilà donc j'aime tout le monde tout le monde exactement Yahya Balé Kébelé donc vous comprenez vous-même parce que si je commence à citer les noms ça va pas si j'oublie quelqu'un va dire ah mais c'est vieux là alors je vous aime tous Amen Amen je vous love justement en parlant d'Yaya Balé Kébelé le grand frère de beaucoup moi j'ai une question personnelle Papa Rino qu'est-ce que tu comptes faire justement en tant que notre baoba en tant que notre conne en tant que aussi notre grand frère parce que je me compte aussi dedans hein je me compte aussi dedans village je sais que tu viens de mon village là-bas vous savez les banabétou donc qu'est-ce que tu comptes faire pour nous aussi pour parce que tu as dit quelque chose de fort tout à l'heure un jour quand je serai plus là aller chercher mes chansons est-ce qu'il n'y a pas un projet pour nous Balé Kébelé parce que moi je sais que Papa Rino ah Benny j'ai quelque chose là viens chanter je viens je chante on est arrivé à chanter ensemble tu avais besoin de moi je suis venu mais maintenant cette responsabilité là que tu as lourd là sur les épaules il faut laisser quelque chose montrer quelque chose qui va faire que non aujourd'hui on parle de Papa Charles Moumaïa mais nous aussi notre icône qui est maintenant ici installée en Suisse je veux peut-être parler aussi au nom des autres on aimerait aussi quelque chose qu'on doit se rappeler que ah notre grand frère faisait ça notre grand frère nous a montré ça moi ça c'est une question mais en même temps il demande en même temps je comprends bien le souci parce qu'un succès sans successeur est un échec c'est ça c'est pourquoi j'ai voulu d'abord faire le premier single avec le frère Israël Mouteba c'est à dire que je lui lègue une partie des responsabilités peut-être quand j'avais eu l'idée il ne m'avait pas vraiment compris parce que vous savez quand il y a la vie voilà donc voilà voilà parce que au fait je voulais et je veux que ce frère là puisse être élevé c'est ça mon souci c'est ça Mouteba tu m'écoutes là-bas où tu es parce que nous nous avons fait ce que vous voulez faire là donc votre votre ce que vous voulez faire maintenant nous on a déjà fait ça alors on veut faire des choses autrement alors nous voulons vous léguer l'héritage c'est à dire ce que moi j'aimerais faire ce n'est pas seulement former les gens qui chantent dans des concerts non faire des séminaires sur la louange et l'adoration connaître Dieu qui il est parce que quand on connaît bien Dieu on va bien le servir et cette vision là c'est ce que j'aimerais aussi parler au président de la musique chrétienne ici en Suisse que faire des concerts c'est bien mais nous voulons faire des séminaires des retraites des prières c'est ce que nous voulons pour révolutionner cette nouvelle génération nous voulons apprendre ensemble comment on écrit une chanson comment on arrange une chanson tout ça c'est des choses nous avons beaucoup de choses à faire alors tout cela je pense que nous devons nous donner la main dans la main pour que nous puissions aller ensemble parce que l'honneur, la gloire n'est pas à nous ça appartient à notre Dieu donc l'héritage que j'aimerais vous laisser c'est vous enseigner mon parcours comment est-ce que je suis arrivé à faire ce que je suis aujourd'hui et comment je tiens encore le coup il y a une plateforme qui sera créée pour ça ou c'est individuellement qu'on doit venir chercher cette expérience alors pour créer ces trésors là il y a des gens qui les font d'une manière individuelle qui me contactent je coache donc les gens de près ou donc de loin mais ici en Suisse je n'aimerais pas prendre trop de responsabilités parce qu'il y a une structure qui est déjà en place mais j'aimerais proposer à cette structure pour apporter un plus à ce que nous pouvons faire donc ça c'est aussi on lance aussi l'appel au président de la musique chrétienne en Suisse le président Freddy Mayala donc voilà il y a une proposition qui est là de notre icône s'associer à toi pour pouvoir mettre en place comme un département où notre papa Rino va nous accompagner avec et nous communiquer son expérience dans ce travail que nous faisons vraiment c'est une bonne chose en tout cas je suis content de cette réponse je te remercie beaucoup et pour nous aussi de notre part j'aimerais aussi te faire une proposition officiellement on en a parlé comme ça en l'air en l'air en l'air ça c'est quelque chose qui est officiel quand on fait j'aimerais faire officiellement je ne suis pas seul donc on voulait aussi marquer les choses avec notre icône organiser quelque chose comme aussi un hommage avec tout ton parcours, tes chansons faire un souvenir de notre papa Rino, de tout ce qu'on a vécu parce que tes chansons ont véhiculé beaucoup de choses nous aussi on a pris le temps de grandir avec tes chansons de prier avec tes chansons et ça nous a marqué un certain moment donné de notre vie aussi, de notre parcours et c'est toutes ces émotions là qu'il faudra que nous puissions vraiment t'exprimer ce jour-là donc c'est aussi je peux dire aussi notre petit cadeau nous aimerions te faire pour aussi comment dire t'exprimer aussi notre reconnaissance de tout ce que tu nous as apporté pendant notre parcours aussi voilà merci ma soeur pour la proposition je ne peux qu'accueillir ça à bras ouverts de tout ça c'est le travail du président des musiciens chrétiens ensemble avec les églises et corps du Christ ici en Suisse parce que ça demande vraiment une organisation ça demande les finances ça demande beaucoup donc des choses donc seul on ne peut pas donc faire des choses comme ça parce que je n'aime pas tâtonner, bricoler j'aime faire donc des choses en grand vis mon âge parce que l'année prochaine j'aurai 55 ans c'est d'ailleurs l'occasion l'appel est lancé 55 ans s'il vous plaît oh l'appel est lancé nous on va contacter aussi le président du Sud de mettre ce besoin parce que c'est vraiment quelque chose qui est venu toujours lors de nos émissions de Bémi Amico nous avons eu cette idée, cette pensée nous avons pensé à toi tu pourras regarder aussi l'émission nous étions avec notre maman Percide et nous avons eu cette pensée que nous aimerons vraiment réunir les musiciens mais par contre nous voulons le faire l'organiser avec la Suisse que la Suisse mais tout en ayant des invités de l'extérieur qui pourront être là et venir ça nous fera vraiment plaisir donc on va on va dire que il y a une date on a déjà l'idée de la date c'est quel mois Papa Réno ? moi je suis né le 30 mars au mois de mars 30 mars la paix est passée au mois de mars de l'année prochaine vraiment pendant que ma corona est ici serrez vos sentiers parce que on prépare du lourd du lourd on prépare du lourd du lourd du lourd les 55 ans de notre ancêtre de la musique nous préparons quelque chose de fort vraiment l'année prochaine nous allons contacter le président nous allons préparer ça parce que comme on a dit aimons-nous vivants et soutenons-nous vivants voilà à Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Pourquoi pas là où il donne les cours, là où il forme et organise même des formations. Pourquoi pas? Parce que c'est un grand professeur aussi comme il est là. Donc, on va faire vraiment, vraiment beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Parce que quand le Seigneur, tout ce que le Seigneur a déposé, il ne partira pas avec. Avant qu'il quitte, tant qu'il est encore sur cette terre-là, il faut qu'il dépose tout. Avant qu'il parte, qu'il dépose tout. On va réclamer à Dieu, il ne va pas le prendre avant qu'on ait vraiment fini avec lui. Donc, on n'a pas fini avec lui, là. Il va rester là. Parce qu'on a beaucoup de choses à prendre avec lui. Bien-aimé, continuez à regarder. Papa Rino, YouTube, c'est Rino Moyo. Rino Moyo officiel 1. Ah! One! Rino Moyo officiel 1. Et puis, Instagram, c'est Rino Moyo. Rino Moyo. Facebook. Facebook, c'est encore Rino Moyo officiel. Officiel. Mais j'aimerais dire une chose, parce que toutes ces choses-là, c'est nouveau, surtout pour les gens qui ont atteint un certain âge. Parce que mon manager, c'est ma fille, qui fait toutes les choses-là. Et les gens de ma génération, nous sommes un peu en retard avec ces histoires-là. Je vous conseillerais, quand vous entrez sur ma page YouTube, ils ont déjà écrit « s'abonner ». Il faut seulement cliquer. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson avec ça. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous, 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 sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, abonnez-vous, sur ma chaîne YouTube. Voilà, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. Béni Boulambac officiel et Rino Moyo 1. Abonnez-vous pour la gloire de Dieu, pour soutenir vraiment le travail que nous faisons pour vous. Parce qu'il y aura encore. Papa Rino a dit, ce n'est pas fini. Ça vient encore. Et il va encore revenir aussi dans l'émission Béni Engo pour vous, pour vous apporter encore vraiment des choses fortes pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le clip est là. Allez-y pour toi encore. Tu n'as pas encore regardé le clip. Va vite sur Rino Moyo 1. Vous allez suivre le clip. Et partagez, partagez, encore partagez. Pourquoi pas, nous faisons aussi l'annonce. S'il y a une langue qu'on n'a pas encore chantée dans cette chanson Yahweh, faites une vidéo avec la langue de votre pays et envoyez cela à notre papa Rino Moyo. pour compléter toujours cette prière dans toutes les langues du monde. Ça va vraiment nous faire plaisir. Ça va lui faire plaisir. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Papa Rino, merci d'être venu. Nous sommes vraiment, vraiment touchés. C'est moi. C'est moi qui vous remercie. Vous m'avez honoré. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à notre Dieu. Nous sommes que des simples instruments. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Et puis, nous disons à très très bientôt. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Papa, ma nae, na komila suka. Yo moyo kilo sambo. Na yuse, moana. Na tale liyo, na bonde liyo. Mopangu sipinzoli na miso. Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh. Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh. Pa, 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 orphele, le mari de beuve, c'est toi. Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Kongo. Exhaustez ma prière. Moi, c'est John Jinanga, fondateur de la marque Dynastie Prestige, une des fidèles de Dynastie Empire. Dynastie Prestige, une marque de vêtements française faite par un Congolais. Pour les hommes, confection de costumes, chemise, accessoires mentaux. Pour les femmes, blazers, jupes, tailleurs. Pour différents styles d'événements. En attendant que le showroom soit prêt, ainsi que le statarisme, nous sommes disponibles sur Instagram ainsi que Facebook. Vous nous envoiez un message avec le produit de votre choix, vous par mail, comme vous voulez, et puis nous serons en mesure de vous livrer votre produit sous 7 à 10 jours. C'est l'élégance dans toute cette forme. C'est l'élégance dans toute cette forme. C'est l'élégance dans toute cette forme. Améri bonaерх, influenket sur Instagram... ... ...